Artistes, chanteurs, comédiens, découvrez les nouveaux talents d'ici dans Seine Ouverte, le magazine de la culture régionale, avec Stéphane Cousinet. Et bien bonsoir à tous, très très content de vous retrouver après ces deux mois de confinement, donc votre émission est de retour ce soir dans cette émission Seine Ouverte, très content bien sûr de vous retrouver comme je vous l'ai dit. Alors ce soir on va commencer fort, très très fort, avec un groupe qui nous viennent à peu près chaque année dans l'émission Seine Ouverte, sauf l'année dernière, vous n'êtes pas venus. Je vois ce qui s'est passé, on a raté le rendez-vous. Ils sont là avec nous et ils sont là pendant une petite heure, c'est le groupe Limer Touch. Salut Stéphane, salut LNFM, vous allez bien ? Ah très bien, ça fait du bien de sortir de la maison et de retrouver les auditeurs de LNFM, j'espère tous en grande forme. En plus, c'est la première émission après le confinement. C'est la renaissance de LNFM, de la France et de Limer Touch, du monde entier. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent par rapport à la vidéo, parce que maintenant... Alors bonjour. Voilà, n'hésitez pas à dire bonjour à la vidéo. Salut la vidéo. Et je remercie toutes les personnes qui me suivent dans cette émission à ce jour. Il y a 11 000 personnes qui nous suivent. Donc félicitations, merci beaucoup. Bientôt une renommée internationale. Voilà. Alors ce soir, Limer Touch, vous êtes là parce qu'il y a un événement, enfin vous fêtez l'événement quand même, 20 ans quand même. Ouais, le groupe a 20 ans cette année. On aurait dû fêter ça en grande pompe là, le 6 juin. Mais évidemment, les événements font que c'est reporté à l'année prochaine. Donc on ne vient pas promouvoir le festival puisqu'il n'a pas lieu cette année. Mais on vient quand même fêter nos 20 ans avec vous Stéphane. C'est très gentil. Avec toi, on me dit quoi maintenant ? Je ne sais plus. Avec toi mon chopiné. Sur LNFM, voilà, on est très content d'être là. Très bien. Avec vous, votre majesté. En tout cas, merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir, de venir ce soir dans l'émission Scène Ouverte. Alors, avant de présenter, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de changements de musiciens depuis à peu près 20 ans. Voilà, oui. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes toujours là vous ? Alors oui, on est deux à être là depuis le début. Quelque peu plié. La paire de frangins, voilà. On était là au tout départ il y a 20 ans, on était 4. Et après on a été 5, après 4, après 5, après 6, après maintenant on est 5. Voilà, ça a tourné un petit peu. Donc le plus ancien quand même après nous, Séraphie, qui est là depuis très longtemps. Une petite quinzaine d'années ça doit être ça. Eh bien oui, 2004, mon petit gars. Oh là, ça ne nous rajeunit pas. Eh oui. Voilà. Adou qui maintenant commence à être... Depuis 2010. Eh ouais, quand même. Et puis le petit dernier, le petit teuf. Depuis deux ans. Depuis deux ans, d'accord. Deux ans et demi. Mais déjà un grand limeur. Ah oui, bah oui. Alors qu'est-ce que ça vous fait de jouer avec ce groupe à Numer Tej ? Il en rêvait. Ah bah c'est une fierté. Bien sûr. C'est une fierté. J'en rêvais. Il en rêvait. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés parce que j'étais déjà un petit peu dans la musique. Et puis je les connaissais aussi avec d'autres groupes qu'ils ont aussi. Comme Road No Master, Demi Scroc. Dans ce monde-là, tout le monde se connaît. Donc voilà, dans ce milieu-là, on se connaît tous. Et puis quand il y a eu une place de disponible, ils m'ont gentiment invité. Donc je n'ai pas pu refuser l'invitation. D'accord. Sans casting, rien. Ça ne se fait pas. Sans casting, rien. Heureusement d'ailleurs. S'il avait passé une audition, il ne serait pas là. D'accord. D'accord. Donc en fait, c'est comme ça que ça fait deux ans que vous les supportez. Oui, c'est ça. Deux ans et demi, oui, je les supporte. Et on le supporte aussi. On se supporte mutuellement. C'est bien parce qu'il s'est très bien intégré dans le groupe. Il raconte pas mal de conneries. Il accepte les moqueries. C'est très important. D'accord. Et puis voilà, humainement, c'est quelqu'un de bien. Bon après, musicalement, c'est pas... C'est pas ça. Et puis il nous fallait un chauve aussi. On avait craigné un peu. Mais sur scène, on ne me reconnaît pas parce que j'ai une perruque sur scène. Ah oui, oui. Et vous, je veux de quoi ? Une guitare électrique. Je cherche encore ça. On l'aimait bien, on l'a fait rentrer dans le groupe. Maintenant, il faut qu'il trouve un instrument. Guitare électrique. D'accord, guitare électrique. Oui, je fais du rock visuel surtout. Du rock visuel. Oui. D'accord. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Je sais bien, votre groupe, c'est du rock artisanal, rock visuel. Artisanal depuis le début, oui, oui. Toujours un peu bricolé avec nos petites mains plus ou moins douées. Oui. Voilà. Et toujours en amateurisme profond et toujours dans la déconne. Et surtout ne pas se prendre la tête. Ah ben non, c'est clair. Voilà. Et faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est vrai. C'est notre credo depuis le début. Avec la bonne humeur, bien sûr. Oui. C'est ce qu'il faut. Donc, pour saisir que vous êtes de notre région, toujours. Vous êtes dans le même endroit. Voilà, de Saint-Jean-d'Angélie. Oui. On y est tous nés, d'ailleurs, je crois. L'Ourop Sainte. Ah ben voilà, je suis né à Sainte. Excuse-nous. Excuse-nous, tu es viré. Moi, je suis né loin de Jean-Zac. Ah ! Dans le sud. Un sudiste. C'est bien fait Sainte, Jean-Zac. Oui, voilà, ça suit. Je trouvais que tu avais une action du sud. Mais on est tous sortis, en gros, des alentours de Saint-Jean-d'Angélie. C'est toujours là-bas qu'on répète, à Vervent. Vervent, voilà. Le village où on est trois à avoir grandi. Et c'est là-bas qu'on fait le Verventesque aussi. Voilà, j'allais y venir, donc, voilà, un festival qui a lieu chaque année. Sauf cette année, mais vous savez pourquoi, cher auditeur. Ouais, hélas. Voilà, donc en plus, c'était pour les 20 ans. On devait fêter les 20 ans, en grande pompe, avec un groupe qu'on adore, qui est Archimède. Bonne nouvelle, ils seront là l'année prochaine. D'accord. On a réussi à trouver une date. Donc, le festival, le Verventesque, aura lieu le... Le 12 juin 2021. Ce n'est que partie remise. D'accord. Même prog, même lieu, même budget. Donc, Lethmi Rock, Renaud Masters, Alban et Blandine, Limerthage et Archimède. Voilà, donc déjà un très bon programme pour le 12 juin 2021. Il était déjà calé, quoi. Alors voilà, j'étais tellement content que je commençais à compter les jours, et là, paf, ça, mon army, 365. Il faut que j'agrandisse, mon... Comme ça, vous n'avez pas de travail à faire pour le festival. Oh si, parce que là, il restait quand même beaucoup de concrets, mais bon, c'est un peu mâché, quoi. Ouais. Alors, ça fait combien de temps que vous faites ce festival ? À ce jour, ça fait combien de temps ? Ah bah le premier, le tout premier, c'était en 2004. 2004, ouais. Alors, est-ce que vous savez combien t'il eut de personnes qui se sont nues à ce festival sur les nombreuses années ? Combien t'il eut ? En cumulé, j'en sais rien. Bon, il faudrait essayer de se lancer dans un petit calcul rapide, je sais pas... Les premiers, j'ai dit, il y avait une centaine de personnes... Les premiers, ça marchait à coup de sang, en gros. Ouais, ouais. Donc il y en a eu combien comme ça ? 10. Il y en a eu 10 comme ça ? Ouais. Donc ça fait déjà 1000. Ouais. Ouais, puis les deux gros, après, tu peux rajouter 1500. Ouais. 1500, et puis après, les deux moyens qu'on suivit, l'un 500, donc on est déjà à 2000, et puis 2200. Et comment ça s'est passé cette idée de... Ouais, il faudrait à peu près, quoi. Un certain nombre, selon les organisateurs. Comment ça s'est passé cette idée de monter ce festival ? Vas-y, j'en raconte l'histoire. Là, c'était Tatane, notre premier bassiste, donc on était quatre au départ, Bastien, moi, Tatane, un vieux pote de lycée, et Coco, qui était le premier guitariste. Et puis Tatane, après environ deux ans, alors qu'il était à fond, super motivé, trop content de faire du rock, pour des raisons professionnelles, il a dû aller à l'autre bout de la France. Et malheureusement, on a dû se séparer de lui. Et avant qu'il parte, il fallait qu'on fasse une date quand même pour marquer le coup. Il n'y en avait pas de prévus, alors on en a monté une, de toute pièce, qui était, avec deux, trois groupes de potes qui traînaient dans le coin, qu'on connaissait vaguement. Une salle des fêtes, la première qui nous est tombée sous la main, donc celle de Vervent. Et très peu de matos pour cette première édition, très peu de promos, très peu de budget, très peu de tout. Et en fait, pas très peu de tout, il y a eu quand même pas mal de public. Contre tout à l'entre. Et c'est ça qui a donné la naissance de ce tout premier petit Verventesque, qui, d'année en année, est devenu de moins en moins à l'arrache. Qui est de plus en plus satisfaisant, et qui a pris de l'ampleur. D'accord, mais c'est bien pour vous ? C'est très bien pour nous. C'est très bien pour vous. C'est très bien. Pour nous, c'est un rendez-vous incontournable, parce que déjà, ça nous permet de rencontrer beaucoup de groupes. Là, on en fait venir, puis maintenant, d'assez loin, et de renommée, en plus, nationale. Et puis, c'est l'occasion, nous, de retrouver aussi nos fans, qui, pour beaucoup, ne rateraient pas l'événement. Ils savent qu'ils vont nous retrouver tous les ans, à peu près à la même époque, à Verventes, dans des conditions familiales, champêtres et conviviales. C'est très satisfaisant aussi, dans le sens où c'est plusieurs assos qui se mettent sur le coup, qui travaillent conjointement, que ça rassemble les générations, que ça fait bouger un petit village, et nous, on reste dans une petite dimension. C'est une volonté, même quand on est passé un cran au-dessus, là, pour les deux gros coups. On avait fait Festival Verventesque, Rock et Accordéon, avec Gérard Blanchard, une année, Rue de la Soif, la même année, et les années suivantes, Petit Bonheur et la Mathilde, ça reste quand même dans une petite cour, quoi. Et avec la volonté d'y rester, sans vouloir concurrencer les excellents Foucafé, les autres super gros festoches qui sont très bien, et on n'a pas du tout l'intention de monter à leur niveau. Ah non, pas du tout. Eh oui, vous l'avez tous reconnu, Rock Amador, une très belle chanson. Eh oui, Gérard Blanchard, qui était à Vervent, le 6 juin de 2014. Et il a plein d'autres chansons superbes, en dehors de ces deux-là, qui sont les grands hits de sa carrière. Auteur, compositeur, interprète, toujours indépendant, On refuse de se rallier au grand show mémorial nostalgique années 80. Rappelez-moi la date. Le prochain ? Non, la date de Gérard Blanchard. Ah, c'était le 6 juin. Le 6 juin. Le 6 juin 2015. 2015, oui. Très bon souvenir. Ah oui, très, très bon. Il y a aussi un autre titre qui est connu, si je vous dis Adada. Ah, Adada. Ça date du premier album. Ouais. Donc là, on a pris le parti, pour la programmation de cette émission, de diffuser une chanson par album. D'accord. Pour fêter nos 20 ans, donc. Pour l'instant, il y a eu 4 albums d'enregistrés, donc il y aura une chanson de chacun de ces 4 albums. Et puis, à la fin, une chanson qu'on va jouer en live, parce qu'elle n'est pas encore enregistrée, qui sera sur l'album apparaître. C'est une avant-première en plus. Tout à fait. Donc là, on va écouter un premier titre qui date depuis combien de temps ? Eh bien, du premier album, c'est-à-dire 2003. Ouais. Voilà. On va bien entendre que c'était enregistré avec les moyens du bord. C'est du garage, hein ? Ouais, c'est très garage, mais c'est bien. C'est un petit côté nostalgie, ça nous rappelle nos débuts. Ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on va voir vraiment votre début de carrière. Voilà, l'évolution. L'évolution. L'esprit local Hélène FM L'esprit local Sur qu'à l'aise, que de Rambou, on s'attendait pas. C'est qu'un type comme une pêche chez nous, et ses morceurs de Zazou. Heureusement qu'ils pratiquent pas, s'ils exploitent ici. Pour ça, il s'est exilé chez les papilles Qui croyait avoir tout vu, n'avait pas peur quand c'est tout nu. Mais quand il s'est révéné, son respect bougeait. Adada, adada, il aime pas les pétasses. Adada, adada, il aime les boussatres. Adada, adada, il aime pas les pétasses. Adada, adada, il fait faire les chaudasses. Adada, 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 il aime pas les pétasses. Où il est tout ce qui passe. Adada, adada, il aime pas les pétasses. Adada, adada, quoi qu'elles disent, quoi qu'elles fassent. Adada, adada, il faudra bien qu'elles y fassent. Adada, adada, il faut la bien qu'elles y fassent. Quand on s'est un peu renseignées sur son passé. On n'a rien trouvé qui était vraiment très osé. Tout le monde était très déçu, maintenant on n'en parle plus. Certains prétendent à leur rue, son de l'indicu. Adada, adada, il fait les boussatres. Adada, adada, un pétasse, c'est une casse. Adada, adada, il tient pas la vinasse. Adada, adada, cas contre de l'indasse. Adada, adada, quand il voit un pilasse. Adada, adada, il pète un jeune culasse. Adada, adada, c'est pas un deuxième classe. Adada, adada, il s'est manié le famasse. Adada, 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 on s'attendait pas. Adada, adada, il a des troupes de l'indasse. Adada, adada, c'est la tour, mon parnasse. Adada, adada, c'est pas qu'il a de la glace. Adada, adada, et elles font comme la glace. Adada, adada, il tient pas rien à la chasse. Adada, adada, il tire jamais la chasse. Adada, adada, même après une bonne chasse. Adada, adada, nickel, on dégueulasse. Et oui, vous êtes bien sûr, LNFM, ce groupe Limer Touch. Vraiment, là on peut dire que c'est vraiment le premier titre que vous avez joué. C'était sur le premier album, il faisait partie des premières chansons qu'on ait composé. C'était parti évidemment d'une grosse blague lourde en soirée. quand ce personnage qui était très proche arrivait en soirée, on chantait tous adada, adada, avec des rimes en as, ce qui s'appelait dada. D'accord. C'est quand même approprié. Oui, oui. Ça aurait été abéber, abéber, ça n'aurait aucun sens. Oui, les rimes en rire c'est beaucoup moins drôle. Et vous le faites toujours sur scène, je suppose ? Non. Non, ça fait partie des chansons qu'on a laissées tomber. D'accord. Qui, pourquoi pas, pourraient revenir un jour, sait-on jamais. Sait-on jamais. Alors, on va revoir ensemble un petit peu vos 20 ans, 20 ans de carrière. Et oui, il y a des gens. Alors, votre première répétition, c'était en septembre 2000. Tout à fait. A quatre, donc. A quatre. Tous très débutants. C'est-à-dire que, Jon, tu venais d'acheter une batterie et d'apprendre tout seul. Moi, j'avais depuis plusieurs années, mais je n'avais jamais vraiment joué avec un ensemble guitare, basse, chant. J'avais fait des répètes avec un bassiste, des répètes avec un guitariste, mais à chaque fois deux par deux, quoi. Donc, voilà, c'était un peu une première. Puis, c'était un vieux projet de faire un groupe avec le fameux Tatan en question dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est resté en suspens parce qu'on n'était que basse et batterie, donc on ne fait pas grand-chose, en tout cas dans un premier temps avec ça. Et puis, après, la rencontre avec Ludicoco, qui s'est avéré guitariste, il avait un meilleur niveau que nous. Oui, lui, il était déjà un musicien. Et puis, voilà. Et puis, après, le jour où on s'est retrouvés tous les trois, anecdotiquement, Bastien passait par là, comme j'ai toujours su qu'il savait chanter. Il était réquisitionné comme ça, ne serait-ce que pour une répète. Et puis, ça a fait le compte, finalement, fortuitement. Puis, c'est parti comme ça. Et les répètes se passaient où à ce moment-là ? Dès le début, dans le sous-sol de nos parents bien-aimés. Là, nous répétons toujours depuis 20 ans. Ils supportent ça depuis 20 ans. On leur tire notre chapeau, d'ailleurs. C'est clair. Premier copo au mois de janvier 2001. Oui, donc c'était laquelle ? C'était Perpendiculaire. Perpendiculaire. You make me feel perpendicular when I see you, je me sens comme une équerre. Comme your baby, l'angle droit à tes dédiés. You will enjoy mes 90 degrés. C'était déjà du salas poétique. Le ton était donné, quand même. Oui, c'est clair. Alors, premier copo en janvier 2001. Ensuite, en juin 2002, c'est votre premier concert. Oui. Fête de la musique 2002. Quand même, on a mis le temps. Presque deux ans. Il y avait eu des petits bœufs privés dans des soirées, comme ça. Oui, bien sûr. Mais là, le premier vrai concert devant des gens qu'on connaissait même pas. Autant dire qu'on flippait notre race. Alors, certes, on était bien préparés au bout de deux ans. Mais on avait quand même un set qui durait quoi ? À peine une heure. Oui, moins, oui. Des chansons. C'était où ? C'était rue Saint-Nicolas à La Rochelle. D'accord. Devant la guignette. Devant la guignette. Un endroit mythique. Pour la fête de la musique ? Pour la fête de la musique. D'accord. Et ça avait cartonné. Tant mieux. Oui, oui, oui. Premier concert, premier succès. Donc coup de peau, parce que des fois, quand le premier est un échec, peut-être que ça décourage ou que ça laisse augurer une suite un peu malheureuse. Mais là, vraiment, ça nous a bien motivés. Et le public était vraiment là pour vous entendre ? C'est l'avantage de jouer dans la rue pour la fête de la musique, c'est qu'on constate tout de suite le résultat et le succès. Les gens passent et puis si ça leur plaît, ils s'arrêtent. Là, ils se sont arrêtés quand même en basse. Il y a eu des remontées, des contacts suite à ça ? Des remontées en fin de soirée, oui, parce qu'on a... Des régurgitations. Avec modération. Non, ça n'a pas spécialement ouvert de porte, mais ça nous a donné envie de continuer. Et puis après, les occasions se sont présentées et ont beaucoup augmenté. La première année, on a dû faire trois concerts, la deuxième, quatre. Puis après, c'est monté en flèche assez vite. Et l'année suivante, vraiment à une année, au mois de juin 2003, c'était votre premier album ? Oui, oui, oui. Donc, sur lequel figurait donc Adada. Adada, oui. Enregistré chez un copain de l'époque qui avait un tout petit multipiste numérique et qui me disait, je vous fais ça, comme ça, à l'arrache. Donc, c'était plus une démo qu'un album à proprement parler, quoi. Parce qu'il s'était vraiment très garage. On avait sept compos, on avait envie d'en avoir une trace. Donc, ça, c'était vraiment le premier album en juin 2003. Et en plus, à savoir qu'il y en a eu quatre jusqu'en 2013. Quatre à ce jour. Quatre à ce jour. Cinquième. Avenir. En gestation. En préparation. En cours d'écriture, on en parlera. Il y a déjà pas mal de chansons, suffisamment pour en faire un. Mais voilà, vous allez se faire plaisir à en faire beaucoup. Alors, on va rester dans les premiers. On a parlé du premier, la première répète, première compo, premier concert, premier album. Premier tremplin. Eh oui, vous avez fait un premier tremplin. 2005. 2005, au mois de mars. Oui, il y en a eu un en mars. Il y en a eu deux en 2005. Au mois de mars, à Royan, on a gagné. Oui. Il y en a eu un deuxième en 2005, au mois de juillet. On a gagné. Oui. C'était au Foucavé, d'ailleurs. Oui. C'était peut-être la doux troisième édition des Foucavé. Ça n'avait pas encore l'ampleur que ça a pris par la suite. C'était encore gratuit. Les groupes n'avaient pas l'envergure des têtes d'affiches qui font venir maintenant. Mais c'était vachement sympa parce que, comme la plupart des tremplins de festival, on a joué dans l'après-midi sur une petite scène. Et après, ils faisaient rejouer le gagnant sur la grande scène après les têtes d'affiches. C'est-à-dire que, dès la fin du set de la dernière tête d'affiches, il y a encore tout le monde qui est là. Oui, bien sûr. Et paf, c'était à nous. Et le monde était encore là. Et c'était un bon souvenir. Ah oui, un grand moment. C'était qui comme tête d'affiches à ce moment-là ? Ah, donc, ce n'était pas les têtes raides ou Manu Chao. C'était les jambons. Et c'est un peu dans le style des Vrigels, des VRP. J'avais adoré le groupe en plus. Et puis, il y avait No Water, Please. C'était une fanfare un peu rock. D'accord. Excellent aussi. Vous avez toujours des comptes avec eux ? Les Foucavés ? Les Foucavés, oui. On connaît quelques membres de la sauce. D'accord. C'était bien pour vous, un premier tremplin ? C'était super. Deux tremplins, même. Deux tremplins gagnés la même année. Pareil, ça booste pas mal la motivation et l'envie de continuer et de s'éclater. Il y en a eu d'autres ? Il y en a eu d'autres, des plus ou moins foireux, des plus ou moins sérieux. Souvent, les tremplins s'organisaient d'une drôle de façon. Des critères bizarres, des conditions techniques bizarres. Oui, d'ailleurs, on peut se tarier. Les deux qu'on a gagnés, c'était des vrais, avec des vrais gens qui jugeaient sur des critères. On en a eu un troisième, d'ailleurs. On en a gagné un troisième ? Oui, les Fadadubarouf à Pont en 2009. Ah, exact. Un peu comme pour les fous qu'il y avait, tremplin, là, c'était d'une année sur l'autre. Tu gagnais le tremplin, l'édition, donc c'était 2009, et tu gagnais une place sur la grande scène, dans la vraie prog, pour l'année suivante. Là, on s'est retrouvé sur une grosse scène aussi, avec Max Romero, pas les fils de Tepu, je sais plus. Les Scatalyte. Non, non, enfin, on ne sait plus, mais c'était bien. Je crois que c'était ça, c'était Burning Edge, oui. Oui, Burning Edge. Oui, c'est ça. Max Romero et Burning Edge. Oui. Et c'était très bien. Là, par contre, en tout début de prog, devant pas grand monde. Oui, bien sûr. Et voilà. En ouverture, voilà. C'était sympa. Voilà, des fois, c'est le début, des voix signeux, des fois, c'est... Ah oui, oui, non, mais on est habitué, on sait ce que c'est. Vous avez fait un petit peu de tout. Il y en a eu un qui était sympa aussi. Je vais aller voir Max Romero. Il y a eu un tremplin à Chef Bouton, où on était allé avec les Mélis Crocs, enfin, on était plusieurs groupes de potes. Je vous en souviens de celui-ci. Oui, et donc les deux arrivés en tête du classement, c'était Mélis Crocs et Limer Touch à 0,25 points d'écart. D'accord. Et c'était une belle histoire, parce qu'on s'était refilé le plan, c'était Smel de Mélis Crocs qui avait fait notre son et tout, enfin, on faisait beaucoup, beaucoup de choses ensemble à l'époque. Et c'est Raffi qui faisait partie des deux groupes, qui du coup, étaient montés sur scène pour récupérer le prix et qui avait fait un discours, mais digne d'un député. Ah oui, il est resté dans les annales. C'était grandiose. D'accord. Ah oui, c'était comme ça. Oui, 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 ça s'est effectivement passé comme ça. Il y avait très peu, vraiment très peu d'écart, oui, de points. Ça s'est pas mal venu là-dessus, d'ailleurs. C'était marrant. C'était bien, moi, c'était un bon tremplin, aussi, ça. Alors avant d'écouter un deuxième titre qui s'appelle Clémentine, on va faire un petit peu sur la tournée. Vous avez fait une tournée aussi, une première tournée sur la côte de l'Atlantique, c'était au mois de juillet 2008. Oui, ça fait 12 ans déjà. Oui, ça fait 12 ans. Raffi, toi qui en étais, tu peux en parler ? Ah, la tournée, oui, oula, très historique. Évidemment, Bonne Humeur était au rendez-vous et oui, on a fait pas mal de dates. C'était assez sympathique, plus ou moins de public, mais dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé quand même. La tournée a été beaucoup plus réussie en off qu'en concert, en fait, je crois. On peut le dire. On peut dire ça. On était quatre à ce moment-là dans le groupe et on est partis avec deux, le fameux dada de la chanson et son frère jumeau qui servait de technicien, de régisseur, de cuisinier, de pitre et de tout, de souffre-douleur. Et ouais, donc de partir assise comme ça sur une dizaine de jours, c'est vraiment le pire. C'était vraiment sur toute la côte de l'Atlantique. Oui, on est partis par la Vendée, on a fait quoi ? Loire-Atlantique. La Bretagne, quoi. La Bretagne. En fait, vous êtes remontés. On est remontés, on est redescendus. Mais jusque dans la Sarthe. Par la Sarthe, pour finir à La Rochelle pendant les Franco. D'accord. Quand même, c'est un grand souvenir. C'est clair. Alors, eh bien, voici Clémentine. Ouais. Alors, un petit mot sur Clémentine. C'est votre deuxième album, c'est ça ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il colle ? Je ne sais rien, c'est vrai. Tu peux en dire un mot. Il n'était pas dans le groupe à l'époque. Je ne connais pas cette chanson. Moi, c'est une de mes chansons, une des chansons que je prends le plus plaisir à chanter sur scène. LNFM, l'esprit local. Quelques grammes de finesse dans un monde brut. Quelques poils verrangés dans ma troison, il s'y doit. Quelques femmes dans tes yeux, si noires quand tu reçois. Quelques grammes viennent à boire dans tes kilos à toi. Oh ! Quelques grammes de douceur dans une bouteille de bruit. Quelques points de dentelle parmi la toile de Judo Quelques sourires éclairent ta bouche quand je t'envoie Douleur de mes bijoux jusqu'au dernier carat T'es mon type T'es mon type Quelques secondes clandides dans de trop graves minutes Quelques doigts de chaleur dans le froid nos calpites Quelques vacs de plaisir parmi le calme plat Quand ma longueur nous s'adapte un petit courbe à toi T'es mon type 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 Quelques idées lucides dans les pensées s'occupent Quelques sourires dans le coca dans une rafale de support Quelques doutes de malice Satin nous taire au soir Avant que nos pluies se diluent dans la joie Ouais Quelques doutes de malice C'est mon type Quelques doutes de malice Quelques doutes de malice C'est mon type Sous-titrage ST' 501 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 Hey ! Sous-titrage ST' 501 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 2013 et de quoi nous va parler de cet album ça va parler de quoi toujours dans l'europe artisanale toujours paillard sur les bords comme l'habitude des trucs rigolos du léger ça commence à tailler un peu dans dans l'engager à un chouïa peut-on vraiment employer ce mot il y aura combien de titres vous savez déjà au moins une dizaine après on est en train de voir si d'ici le moment où on va qu'elle ait les dates avec plaisir peut-être avec un petit rajout de quelques morceaux voilà peut-être où il y aura toujours des pistes des gags des trucs à des trucs à la con pour des titres cachés peut-être ouais voilà des petites reprises mais faut pas le dire parce que la ccm nous tombe dessus mais comme ça d'accord sous des noms cachés il y aura non pardon on n'est pas à l'abri que ça il ya une gueule de 15 16 ou 17 titres ouais parce que quand on s'est voir pas mal de périodes qu'on a eu on a plein de morceaux sur le feu en fait d'accord on a rarement eu autant de trucs en cours de d'écriture voilà on a toujours fait des morceaux au fur et à mesure on en fait un voilà il est fini on en fait un autre ça c'est toujours plus ou moins passé comme ça et là il y en a plein en chantier donc il faut qu'on puisse l'huile tout ça ça tombe bien on a le temps en ce moment parce qu'on n'a pas trop de concerts donc ça tombe bien et donc cet album me portera un nom pas encore oui ah faut dire le nom pas lequel ah oui il porte un nom oui c'est pas encore lequel on aime bien que nos albums portent un nom mais là on sait pas encore non c'est pas du tout décidé c'est tout enfin c'est tout c'est tout tout chaud en fait c'est en préparation c'est ça c'est même plus que c'est pas tout chaud c'est pas encore cuit ce n'est qu'un encore qu'un projet il ya déjà pas mal de chansons qui sont au point qui sont qui tournent déjà sur scène depuis quelques années mais il y en a encore quelques unes à finir de composer à structurer à fignoler mais c'est implicite toute façon parce que nous à partir du moment où on continue à faire des chansons forcément à un moment donné si on arrive au moment où on en a où on en a assez où on va décider de les enregistrer bon après en cours de route rien ne nous dit que l'histoire du groupe ne va pas s'arrêter brutalement donc on sait pas trop mais là qu'on arrive à un nombre où c'est sûr que ça va se faire ben c'est sûr que ça va se faire bien sûr alors donc c'est vrai que actuellement on n'a pas de concerts comme le diteur le sait pourquoi très malheureux voilà donc dans tout domaine musical il n'y a plus rien et puis alors on salue nino du bar de liste de lussan on salue pascal des clés du blues à sainte on salue le patron du bar de mata on salue toutes les assos qui organisait des concerts et bien sûr et qui n'ont pas pu se faire et et tous les pauvres patrons qui ont peur pour leur avenir qui sont bien plus à plaindre que nous on est amateur c'est ça oui on a la chance que ce soit pas notre métier et donc on ne compte pas là dessus pour vivre c'est qu'on peut pas faire à cause de ce qui s'est passé on peut malheureusement qu'ils refaire grand chose enfin pour l'instant nous on va recommencer à répéter voilà en respectant autant qu'on peut les gestes barrières c'est ça pour l'instant évidemment tout concert est exclu donc attendre à voir dans les prochaines prochaines j'espère prochaine semaine pour prochain mois j'espère le plus tôt possible on pense qu'on a tous vraiment très hâte de remonter sur scène de retourner voir le public et de s'amuser donc ça c'est vraiment à suivre dans les prochains mois alors bien sûr donc cet album qui est prévu en préparation pour les prochains mois voir pourquoi pas l'année prochaine d'autres projets peut-être à venir et les projets parallèles déjà il ya les projets parallèles ya renault masters qui tournent toujours autant il ya un nouveau groupe un peu un peu spin-off de limer touch qui est johnny band encore mais voilà un tribute à johnny comme son nom l'indique parce que parce que parce qu'on est fan et que on pouvait pas moi personnellement je ne pouvais pas de rien faire après sa disparition donc il a été décidé donc moi même au chant jon à la batterie à doux à la basse et de chou lino un ancien limer à la guitare et jus au clavier qui fait également partie de ronde masters tout ça c'est une grande famille voilà on a pioché un peu dans le répertoire de johnny des chansons comment et paul et paul bien sûr oublier paul de let me rock le petit jeunot les sites que vous avez pris c'est quoi par exemple un tiers de chansons très connus tennessee la musique que j'aime gabriel c'est un deuxième tiers de chansons qu'on a peut-être un peu oublié mais qui ont eu leur petit succès exemple j'ai oublié de vivre requiem pour un fou etc et des chansons totalement inconnues que moi j'avais envie de faire découvrir aux gens en couvrant un peu les différentes décennies et les différents styles d'accord donc et le public bien sûr est toujours attentif à ce que ça fonctionne pas mal ouais les gens sont contents alors c'est pas du tout évidemment dans l'imitation ni dans la caricature c'est c'est vraiment un hommage alors en respectant les chansons ne les a pas tellement transformé musicalement on ne les a pas mis ni à la sauce hard rock ni à la sauce punk ni à la sauce musette on les a repris à peu près tel quel en choisissant les versions qui nous plaisait parce que lui on a fait pour certaines des versions très différentes et on les restitue le plus fidèlement possible et avec notre personnalité à nous voilà pour les projets parallèles maintenant les projets perpendiculaire et bien faire des concerts des chansons imprimer des affiches ah si j'ai parlé que les gars du bloc il serait peut-être chaud pour faire un deuxième round du combat de rock à à de dieu expliquez nous c'est quoi le combat de rock on a fait ça en décembre 2017 sur l'initiative d'un groupe qui s'appelait jean luc les mouches et qui était pas qu'un groupe qui était aussi une assos organisatrice de de concerts de petits festivals d'événements et il nous avait demandé si ça nous bottait de faire un combat de rock comme on peut en voir dans le film de richard gothenner qui n'est pas très connu où c'était un combat quoi en fait sur un ring et tous deux groupes de rock face à face qui s'affrontent avec beaucoup de théâtralité des épreuves et tout en effet ça la big aille la salle de marraine qui s'y prêtait merveilleusement bien avec sa scène très peu profonde mais qui est tout en largeur d'accord et la salle était pleine elle est elle est vite pleine mais c'était sympa que 20 personnes ouais ouais et comment ça se passe alors alors il y avait des épreuves chacun c'était on était deux groupes sur scène et alternativement ben on faisait une chanson avec il y avait des pomme pomme girl le barbu qui était là il y avait un arbitre avec le micro qui descend d'en haut il y avait les les ficelles qui faisaient le tour de la scène comme si c'était un vrai ring les chanteurs qu'on faisait des caisses et tout et puis le meilleur solo la meilleure reprise plein de petites épreuves à la con comme ça évidemment toutes les épreuves totalement arbitraire il y avait un sérieux là dedans il n'y avait pas un jury qui décidait quel groupe avait été le meilleur c'était pour le show entièrement voilà de la déconne et bidon et puis alors les gens lu que les mouches qui était un groupe bien délirant donc on s'est bien trouvé pour faire ce truc là et c'était vraiment une bonne soirée alors l'issue à l'issue de ce qui était censé être le combat de rock chaque groupe a fait son set et donc dans l'ensemble ça fait un truc sur la durée qui était super et il ya eu un bon buzz sur facebook qui s'est fait avant parce que on était à fond second degré dans le côté les deux groupes peuvent pas saquer quoi pour faire monter la sauce faire des petits sketch sur vidéo des d'accord et se lancer des pics les uns les autres et c'était vraiment un bon souvenir on s'est beaucoup amusé un deuxième round qui serait peut-être en branle devrait peut-être pas dans de la mèche maintenant parce qu'en fait les gens luc les mouches est un groupe qui n'existe plus d'accord il faudrait trouver voilà avec qui faire ce truc là alors l'image sur l'image recherche un groupe pour se friter voilà voilà qui veulent possuyer on vous attend de pied ferme ou alors faut que les gens lu que les mouches se remontent pour l'occasion voilà un événement pourquoi pas à venir en tout cas si on serait très content de le refaire c'est un très très bon souvenir alors avant de jouer le titre en acoustique très rapidement des remerciements ce soir un simon oui 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 on remercie le public qui vient nous voir à chaque fois et qui nous fait passer de si bons moments sur scène on merci nos parents qui donc nous fournissent l'occasion de répéter toutes les semaines en leur passant les oreilles et en plus ils gardent nos enfants on remercie tous les organisateurs de spectacles qui nous font confiance et voilà merci l'nfm merci stéphane les patrons de bars et de restos qui nous accueillent et puis donc les personnes qui nous suivent par grâce à la vidéo maintenant voilà à vous chers internautes alors je vous propose bien d'aller vous préparer juste un petit mot sur le titre que vous allez jouer ce soir en écoutique en avant première ça s'appelle fais moi plaisir oui ça s'appelle fais moi plaisir en te faisant plaisir voilà donc je vous laisse vous préparer pour ce titre ce soir sur lnfm 89 fm 102.9 et 3w.lnfm.com en tout cas merci beaucoup l'humeur touch d'être passé ce soir dans les studios d'lnfm pour le 89 fm pour l'émission scène verte en tout cas j'étais très content de vous avoir retrouvé ce soir sur lnf voilà donc c'est comme ça ce soir on est du live donc voilà chers auditeurs n'hésitez pas à regarder cette vidéo en allant sur ma chaîne youtube c'est simplement scène ouverte stéphane cousine et vous voyez vous voyez par contre toutes les vidéos par rapport aux artistes que nous avons déjà reçus dans cette émission voilà je vous souhaite une très très bonne fin de soirée dans quelques instants nous allons retrouver le groupe limer touch en acoustique rien que pour vous fait moi plaisir et bien faites vous plaisir en temps limer touch et fait vous plaisir à revenir la semaine prochaine nous écoutons bien sûr sur le zone de lnfm 89 fm 102.9 et 3w.lnfm.com artistes chanteurs comédiens découvrez les nouveaux talents d'ici dans scène ouverte le magazine de la culture régionale avec stéphane cousine et tu me connais je suis un actuel je ne suis pas contentif je te sens fri même si c'est pas moi qui fait ton bonheur il me comblera si t'en es l'auteur en toute humilité modestement il me plaît d'attirer contentement tant de mentant de joie et de délire je suis que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est tout le monde Tout le monde le dit, je suis un grand testère Ta beauté, ma jolie, ouais, c'est là où ton père T'as qu'elle est décuplée, quand tu t'envoies Toucher la beauté, c'est plus les doigts Je t'aime indépendante, t'es féministe J'en doute incandescente, t'es optimiste Du manteau, c'est quel ciel, sans ascenseur Face à ton annulaire, j'ai ton majeur Fais-moi plaisir, ma mère, fais-toi plaisir C'est bien que ma joie passe, pas ton souffle Que mes désirs, c'est des désirs, les gens pourront Mais je t'envoie, pas ton souffle Je t'envoie, pas ton souffle Contre mes pas, je suis un cérébral Un contexte, un esprit, c'est fondamental Toi ma déesse en mer, beau savoir-faire T'envoie, pas ton souffle, pas ton souffle C'est bon pour la santé Et si ça se trouve Bien loin d'être un péché, ouais J'ai lieu la peau Alors prends-toi en main, ma vie m'amuse Bien sûr, je te rejoins, pour conserver Fais-moi plaisir, ma belle, fais-toi plaisir Tu sais bien que ma joie passe, pas ton sourire Que mes désirs, c'est des désirs, les gens pourront Fais-moi plaisir, ma belle, fais-toi plaisir Tu sais bien que ma joie passe, pas ton sourire Que mes désirs, c'est des désirs, les gens pourront Fais-moi toi, pas toi pour moi Fais-moi ce que c'est plus beau, souffle Fais-moi ce que c'est plus beau, souffle Fais-moi ce que c'est plus beau, souffle Merci les défenses, allez Eh ben c'était vachement bien On est super content d'avoir joué pour vous ce soir Rendez-vous bientôt sur scène Allez un petit coup, je voudrais bien, tiens, pour se faire plaisir Pour se quitter Hey Je voudrais bien boire une pierre Boire avant mon enterre Un jour six pieds sous terre Je voudrais bien boire une pierre Avec modération Merci Stéphane Merci Stéphane Merci Léphane Boire une pierre Boire avant mon enterre Un jour six pieds sous terre Je voudrais bien boire une pierre Boire avant mon enterre Boire avant mon enterre Boire avant mon enterre